Sous-titrage Société Radio-Canada Pour ceux qui étaient présents au cocktail de mixologie hier, il y avait un petit bracelet qui avait été remis. Ça va être le temps de le mettre bientôt, car à la sortie, en fin de journée, vous aurez votre petit cadeau de Pinot des Charentes pour ceux qui auront le bracelet qui a été remis hier. Et pour ceux qui ont une réservation au restaurant ce soir du côté du Patriarche, sachez que l'heure est à 8h30 pour le souper qui débutera de ce côté-là. Sachez-le. Sachez-le. Tenez-vous là pour dit. C'est officiel. Donc, l'année passée, j'ai l'impression de faire une pub. L'année passée, il a fait un malheur. Food Camp. Aïe, aïe, aïe. Donc, on a décidé de le réinviter. Il souhaitait revenir aussi en même temps. Oui, tout à fait. Donc, on a l'occasion de le voir de temps à autre à Curieux-Béjeun. On parle ici d'Annie Saint-Pierre, propriétaire du restaurant Auguste à Sherbrooke. Très bon restaurant. Merci. Merci. Ça vaut la peine d'aller faire un petit détour par là et passer un petit week-end concernant ça. Donc, ça va me faire plaisir de lui laisser la parole. On va attendre. Excusez. OK. Moi, seul, je ne suis pas pire. Mais en équipe, je suis vraiment bon. J'ai mon amie Catherine Lune qui est là et j'ai demandé gentiment de m'accompagner aujourd'hui parce que de l'un, c'est mon amie. De deux, c'est une folie. De trois, c'est une blogueuse. Puis, je trouvais intéressant d'arriver et de faire une présentation sur des choses qui sont à plusieurs sujets et d'avoir l'œil du cuisinier et l'œil de l'enthousiaste, de l'experte, de la personne qui trippe sur la cuisine et qu'on ait une discussion au travers de ça. Je trouve ça fige extrêmement plus dynamique que de flasher des langues, des cerveaux et des cœurs. Quoique, j'aimerais inviter Catherine Lune Relais à joindre à moi sur le stage. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait très plaisir. En fait, c'est encore une histoire de médias sociaux. Puis, peut-être avant qu'on commence à vraiment se mettre dans la cuisine, on a eu une conversation intéressante récemment pour une entrevue, Dany et moi, et on parlait de la scène de Québec, entre autres la scène des foodies, la scène des blogueurs, puis comment on la trouvait dynamique. Tout à fait. Peut-être que ça serait intéressant que tu nous dises exactement ce que tu en penses, parce que je trouvais ça le fun qu'un chef voit aussi ce potentiel-là. Bien, pour les chefs, des fois, le mouvement des foodies, c'est gossant. Parce que, non, mais on ne se le cacherait pas. Tu sais, on est dans notre cuisine, on cuisine, on met nos tripes à la table, on s'amuse, on propose des choses sur les clients. Puis après ça, bien, tu sais, moi, je ne suis pas un poulet du printemps. Ça fait 20 ans que je cuisine. Puis avant, quand tu cherchais une recette, il fallait que tu prennes un livre, puis tu ne googlais pas. Ceci dit, je ne ferais pas pleurer personne, mais on retrouve nos menus sur le web, on retrouve nos recettes, des photos. Ça peut être gossant, mais ça peut être extrêmement nourrissant et intéressant pour diffuser. Puis en cuisinant, en ayant rencontré l'année dernière la scène de Québec, la scène des foodies que je vois ici rassemblée, puis merci, je me suis rendu compte de votre interrelation, du fait que tout le monde était bien réseauté. Puis ça a fait un méchant bang pendant trois semaines dans mon resto. J'ai vu du monde de Québec apparaître, mais comme tempête. Ça fait qu'évidemment que j'ai dit oui à l'invitation cette année. Puis c'est là que j'ai vu, que j'ai découvert un paquet de gens qui étaient passionnés, qui étaient intéressés, puis qui étaient capables de refaire les recettes. Justement, là, on commence à passer des recettes. Moi, des bouchées, vu que je suis le dernier, je me suis dit que vous allez commencer à avoir faim. Ça fait que j'en ai fait trois. Parce qu'on est comme ça, nous, les gens des cantons de l'Est, tu sais, la campagne, ça nous rend généreux, ce n'est pas évident. C'est l'air frais, hein? Ça creuse l'appétit. Oui, l'air frais, ça creuse l'appétit. Ça fait que c'est ça. Quand tout le monde l'a remangé, je vous dirais c'est quoi. Ça fait que ceci étant dit, vous êtes mieux d'aller manger chez Auguste et Augustine dans les trois prochaines semaines, sinon il ne reviendra pas l'année prochaine. Non, c'est clair. C'est vraiment comme de la menace comme ça. Donc, aujourd'hui, moi, je cuisine des abats de veau de grain. Le veau de grain, et mon nouvel ami, le veau de grain est un animal hyper intéressant, qui a une musculature qui est définie, puis qui crée une espèce d'enjeu, parce que pour les cuisiniers, habituellement, le veau, on mange juste du veau de lait. On fait comme, OK, c'est pâle, il y a des beaux abats, c'est réglé. Puis du veau de grain, c'est tout le temps comme du veau qui est rouge, puis pour nous, c'est comme pas de la qualité. C'est quoi la différence entre les deux, là, si tu veux les définir? Le veau de grain, il ne bouge quasiment pas, il boit du lait, puis avant qu'il s'affaisse, puis qu'il explose, bien, il fait de très bons abats, par the way. Puis la viande est intéressante, mais c'est quelque chose qui n'a pas vraiment bougé. Ça fait qu'il n'y a pas vraiment de résilience. Un veau de grain, ça vit plus longtemps, ça mange du grain, ça commence à avoir une musculature qui est plus définie, sans nécessairement avoir l'accumulation de gras que tu as en alimentant, alimentant dans les parcs d'engraissage, jusqu'à temps que tu as une bête qui a beaucoup de gras après. Moi, j'adore ça, le gras, j'adore le persillage. Je suis le gars, le mangeur de gras le plus assumé de tous les temps. J'aime ça, du gras. Mais, bien, souvent, quand on commence à faire de la boucherie sur des pièces, bien, on enlève ce gras-là, on l'enlève à l'extérieur, parce qu'il n'est pas nécessairement, le gras de surface, ce n'est pas nécessairement intéressant. Nous, ce qu'on veut, c'est du persillage. Fait qu'en commençant à jouer là-dedans, je me suis dit, bon, quand on mange du bœuf, on se dit que c'est assez tough pour supporter à peu près n'importe quoi. On pense à de la sauce au poivre, on pense à des sauces qui sont vinaigrées, on pense à de la sauce tomate. Puis le veau ou les autres ingrédients, on leur fait, on va être délicat, on va y aller en douceur. On les masse un peu. On les masse, on leur parle, on leur fait des yeux doux. Mais moi, je me dis, puisqu'on a quelque chose qui est semi-éco-responsable, qui goûte un petit peu bon, mais qu'on va camoufler all the way, je me suis dit, bon, je mélance dans le veau de grain, ça va être intéressant. Après ça, je me suis mis à réfléchir. Du veau de grain, c'est le fun. Puis après ça, un animal en général, on mange le dos, on mange les bras, on mange les jambes, on mange des fois des joues. Puis après ça, quand on commence, on mange la fesse. Oui, on fait ça, nous. Puis des veaux de grain, ça a des belles fesses. Oh, OK, ça, je ne sais pas. C'est impeccable. Mais après ça, on commence à faire comme de la cervelle. Ah, de la cervelle, ça me fait peur. De la langue. Hi, hi, j'en ai une, moi aussi, tu sais. J'ai un bras, moi aussi, là, mais tu sais. Du cœur, du cœur. Mais du cœur, c'est un muscle. C'est un muscle comme un bras, c'est un muscle comme une jambe. Pourquoi qu'on est dégoûté par ça? Après ça, je me suis pris comme mission, puisqu'on est tous des gens civilisés ici, de vous faire découvrir ça, puis goûter à ça. Mais c'est bien, parce que ça va un peu dans la lignée de ce que nous disait David Forbes plus tôt dans sa présentation, qui nous disait qu'il achetait des boeufs entiers, que oui, ça lui donnait 40 steaks, mais qu'après ça, il fallait être créatif pour utiliser le reste. Donc, c'est ce que tu vas faire, en fait. Oui, puis on est créatif, mais c'est le marché qui dit ça aussi, parce qu'on se ramasse avec des steaks, des couples qui sont valorisés, des couples qui sont popularisés, des couples qui sont demandés par la clientèle, puis qui font que le reste de l'animal finit en haché, finit en bouffe-achat, finit de toutes sortes de façons, puis on a tendance à être locavore, puis à respecter les bestioles au complet. Je pense qu'il faut se trouver d'autres façons de valoriser ces couples-là, puis rééquilibrer les prix dans l'animal aussi, que du filet, ça ne coûte pas 60 pièces le kilo, si tu finis par faire de quoi avec les autres pièces. Ou ça crée une vie qui est plus intéressante pour les gens qui produisent ces animaux-là, puis ça leur donne un petit peu plus de luce pour venir faire le party dans mon restaurant, admettons. On va commencer avec, par quoi qu'on commence? Il y a ça ici, on peut-tu juste le montrer, la couleur? C'est quand même particulier. Je ne sais pas où la caméra. Caméra 1, caméra 2, caméra 1. Oui, c'est ça, je la cherche. Wainsborough. Ah oui, c'est ça, voyez-vous, c'est vraiment une cervelle. C'est la cervelle? Oui, mais celle-là, elle est comme rose. Celle-là, on pourrait la retrouver dans Indiana Jones, admettons. Oui, tu peux la toucher. Toi, je dis, mais vas-y en douceur. Oui, je vais y aller, je vais la plater. Oui. Mais c'est ça. Oui, c'est comme des jumeaux, mais cuit et cru. Un vivant, un mort. This is your brains on drugs. Oh, yeah! Un peu gris, il a fumé un peu de sa vie. Il a comme un couleur poumon. Il a du THC là-dedans, c'est sûr, c'est ça. Ah oui. Oui, fait que je peux comprendre, tu sais, c'est quand même un peu réticible. Je peux comprendre qu'on soit réticent, quand même. C'est rebutant parce qu'on la regarde comme étant un organe. Mais après ça, quand on se met à faire des préparations avec, c'est bien intéressant. On a commencé à vous passer, puis peut-être même fini, de la langue. De la langue? Oui. Puis c'est par ça qu'on va commencer. De la langue, c'est un muscle. C'est un muscle hyper gras. On regarde ça, là. C'est une belle langue, là. C'est rugueux un petit peu, hein? Parce que ça laisse beaucoup un veau. Oui, hein? Avoir la langue pendue, hein? C'est quoi les expressions, hein? Ça prend de la place, hein? Les Colombiens font des cravates comme ça aussi. Mais avec nos langues, par exemple. Merci, Pablo Escobar. Une langue, c'est dur. C'est comme un braisé. Quand on... Non, calmez-vous. C'est pas parce que c'est pas beau que c'est pas bon. Regardez Serge Gainsbourg. Hein? On le célèbre encore aujourd'hui, là, t'sais, avec ses oreilles-là. Moi, je suis sûr que ses oreilles auraient été très croustillantes, ici, by the way. Un peu comme Martin Junot a fait sécher, là, c'est truc, là. Il n'y a pas les oreilles de Christ, mais de vieux Christ, moi, je suis sûr que ça aurait marché. OK, on peut-tu travailler, ici, là? Une langue, ça se cuit doucement. Ça se cuit dans un bouillon. On peut même dire un court bouillon. On met des carottes, du céleri, de l'oignon, du poireau. Pourquoi? Parce qu'elle est rough? Ah, elle est rough, elle est vigoureuse. Une langue, c'est comme une joue. Une langue, c'est comme un jarret. Ça se mange pas comme un steak. Puis une langue aussi, il y a plein de trucs à enlever après, parce que c'est effectivement très rebutant, une langue. Par contre, on la fait cuire. On la fait cuire de 4 à 6 heures, à frémissement, avec les légumes. Puis après ça, ce qui se passe, c'est magique. C'est cuit. C'est cuit? Bien oui, hein? Dans un petit bain de 4 à 6 heures, on a la langue qui est un petit peu plus ferme. Même pas mal plus, là. La langue est contente de nous voir, là. Ah, mon Dieu. Ah, mon Dieu, c'est quand même massif, hein? C'est oui. Ça prend sa place. OK, on reste concentrés, tout le monde. Allusion de mes hauteux. Ça fait seulement 8 minutes de présentation. OK, c'est bon. Est-ce que tu veux y toucher? Oui, je peux y toucher. Je vais te la laisser. Pour vous dire, c'est un peu la texture. Bien, évidemment, c'est de la langue, mais tu sais, un peu comme la texture de langue de chat. Votre chat, vous avez déjà luché les mains. C'est un peu le même principe. Donc là, est-ce qu'on mange tout ou on mange seulement ça qui est à l'intérieur? On mange ce qui est à l'intérieur. Mais ce qui est amusant avec une langue, on l'enlève comme une vieille chaussette, cette affaire-là. Tu l'enlèves, tu vas enlever la membrane comme une vieille chaussette. C'est parfait. On la retire. Si tu veux, j'ai un petit couteau qui est ici. Ça se fait quand même assez bien, hein? On l'enlève. Bref, cette peau-là fait une protection. Donc, le bouillon diffuse doucement. Une protection autour de la langue. Ah! Hum, 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 hum. La chaleur est diffusée à l'intérieur. Les bons légumes prennent la peine d'entrer parce qu'il y a quand même une petite issue, là. Puis après ça, on enlève la peau. Puis ce qu'il nous reste, c'est un muscle qui est bien lisse, qui est défini, qui est un peu veineux. Puis après ça, à l'aide du couteau, on va enlever le dessous. On va enlever le dessous. Pour enlever le gras. Puis enlever les tissus parce que, moi, manger des veines, ça ne me tente pas. Ça, je trouve ça dégueulasse. Moi, je ne fais pas ça. Ne mangez pas de veines, ce n'est pas nécessaire. On n'est pas rendus là, là. Puis entre manger de la langue de veau, puis manger de la langue de bœuf ou de la langue d'autres animaux, laquelle, mettons, si on est à la maison puis on veut cuisiner la première fois de la langue. C'est quand même particulier. Laquelle tu nous suggères? Il y a de la belle gélatine ici. Je m'excuse, je t'en prie de vivre un moment. Ça, c'est signe que j'ai fait un sapré bel job. Pourquoi? La langue est pleine de tissus, des tissus conjonctifs qui sont plus fermes. Puis ces tissus-là créent du collagène. Le collagène, c'est de la gélatine qui est naturelle. Ça fait que la langue est ferme comme ça parce qu'il y a du collagène qui s'est logé un peu partout sous forme de petits bouillons. Tu me posais la question, quel animal est préconisé pour la langue? Tout dépendant de vos goûts. C'est un jarret de porc versus un jarret de bœuf versus un jarret de veau. C'est trois bons jarrets. Pour la langue, c'est la même chose. Les animaux ont des goûts, étonnamment. Puis il faut aller dans cette direction-là. C'est sûr que la langue de veau est moins économique que celle du bœuf. Puis celle du bœuf est encore moins économique que celle du porc. Ça fait que rendu là, on décide ce qu'on veut faire. Moi, c'est toujours dans l'idée qu'on utilise tout puis on peut faire des plats qui sont hyper élégants avec ça. La bouchée que vous avez mangée, c'est une version miniaturisée d'un plat qu'on fait. Bon, excusez-moi, j'ai la gorge sèche. Et que je t'ai inspiré. C'est un plat qu'on fait avec des endives, de la dijonèse, qui est une mayonnaise travaillée avec un peu de tart de Dijon puis de tart d'engrain. On met des endives, on met de l'oignon rouge, du persil, de la langue puis des betteraves marinées. Ce que je trouve intéressant avec ce plat-là, c'est qu'on prend la langue, on la coupe finement, on la passe un petit peu au grill puis après ça, on la dresse avec toutes ces garnitures-là. Ça fait qu'on a de l'amare, on a du sucré, on a du salé, on a du crémeux, on a le fondant de la langue puis c'est un de nos gros vendeurs au restaurant. On la met en entrée gratuite. C'est un peu truth or dare aussi rendu là. Ah oui, mais écoutez, ça commence à quelque part l'éducation, au niveau de ces affaires-là, ça écart tout le monde de la langue. Puis là, ça fait, ah, c'est gratuit, t'en mets une sur la table, je vais l'essayer. Puis après ça, oh, je reviens, j'ai le goût de manger de la langue. Puis là, c'est des gens qui font découvrir leurs amis, t'es pas game d'apprendre ça. Puis là, c'est devenu un monstre, je suis plus capable de l'enlever. Donc, vous avez rencontré la langue. Juste parce que là, on est en train de passer une autre bouchée et expliquer peut-être qu'est-ce que les gens mangent, c'est ça avec le cœur. Oui, le cœur. Qu'est-ce que tu as mis à l'intérieur de cette recette-là? Bien, le cœur, le cœur, c'est un muscle qui est hyper tente puis qui est savoureux. Dans cette recette-là, on a travaillé le cœur dégarni de tous les boyaux qui pouvaient supposer qu'un cœur était là, avec de l'oignon rouge, du persil, de la sauce poisson, parce que moi, je suis un gros fan de l'umami, le cinquième goût, les anchois qui m'asservent dans le poisson, ce goût du délicieux-là, moi, je trouve ça fascinant avec de la viande. Du piment fort, du piment d'argile comme nos amis ont consommé tout à l'heure, des jaunes d'œufs, un petit peu d'huile de tournesol puis dans des pitas. Ça me rappelle le kibenayé, le grand classique libanais dans lequel on met du boulgour habituellement. C'est frais, les pépins de courge sont amusants. Vous allez voir, ça va bien se faire. Je peux vous montrer à dénerver un cœur, par exemple. Ça, je pense que ça pourrait être une activité intéressante. C'est cru, c'est du tartare. Oui. Oui, c'est un muscle qui bouge fort, ça. Ça ne se laisse pas faire de même, ça. C'est jusqu'à la fin qu'on s'en sert de ce muscle-là. Combien de personnes ont déjà mangé du tartare de cœur? Bravo! Bravo. C'est cool. Bien vrai, en tout cas. J'espère que vous allez tous y goûter. Ne soyez pas dégoûtés. Fort! Je vais sortir mon outil particulier pour faire ça. Donc, ça, c'est le cœur. Quand on voit la boucherie qui nous vend un cœur, est-ce que ça ressemble à ça? Oui, ça ressemble à ça. Ils te le vendent comme ça. Oui, ils te le vendent comme ça. Souvent, ça vient en kit de deux. Ce n'est vraiment pas cher le kilo. Rien de ce qu'on fait est cher le kilo. Vous ne faites pas un souhait à la maison. C'est une belle occasion de faire parler vos invités d'arriver et de faire comme... Tu manges du cœur. Tu manges du cœur en ce moment. Moi, je suis sûr que ça part des débats formidables à table. On a un cœur. La plupart des gros ventricules sont sortis. Tout ce qui reste, c'est la petite enveloppe de tissu conjonctif. Vous voyez-vous, c'est de la viande qui est pratiquement nette en ce moment. On peut la manger en tartare, on peut la tailler en aiguillettes et la faire saisir vivement comme un tataki, tranché fin et ça va être vraiment délicieux. Le truc, c'est d'enlever les tissus. Vous prenez... Attendez, je vais devenir vraiment petit. Oui, parfait. Je vais travailler mes squats en même temps. On enlève les tissus à l'aide d'un couteau. OK. Je ne sais pas si en forme que ça. Arrête, là. Il a fait une entrevue dans la presse en parlant de comment il s'entraînait et de parler de son entraîneur et de ne pas te vanter. Comment? Fais-nous tes squats, là. Comment je fais ça? J'ai dit quelqu'un... J'aimerais ça bencher quelqu'un. Est-ce que je peux te bencher? Non, merci. Non, bien, j'ai mis mes tattoos tribo dans le bas de mon dos, là. C'est parfait, là. Ça va être prête. On est prêtes à sortir, après. Ça va être de toute beauté. Fait qu'on enlève les tissus conjonctifs, on enlève le cœur, le gras qui est sur le cœur parce que je ne veux pas ça, ça ne sert à personne. Non, mais oui, tu ne veux pas le garder pour... Bien, là, c'est sûr que ce n'est pas si on fait un tartan, mais si tu le cuisais, ce cœur-là, tu ne voudrais pas garder le gras pour donner du goût? Bien, moi, je pense que oui. Admettons, on peut faire rouler le cœur sur une broche puis le gras va nourrir la viande, un peu comme un poulet rôti. On parlait de poulet rôti tout à l'heure, là. Puis le gras devient croustillant puis hyper intéressant, comme le gras des rognons, d'ailleurs. C'est des gras qu'on utilise peu souvent. Par contre, dans un tartare, ça va être un peu ordinaire. Donc, on retire ça comme ça. Moi, c'est une viande que je trouve hyper intéressante puis c'est une viande qui est capable de prendre beaucoup de feu, aussi, par sa texture puis par l'idée que... Bien, c'est un cœur. Fait qu'on lui donne une ride. Quand on boit de la boisson comme on fait, là, puis qu'on mange gras, là, on ne se gêne pas pour donner une ride à notre cœur non plus, là. Fait que, tu sais, vu comme ça... J'attendais la première joke de « as-tu du cœur, j'ai du cœur, avoir un grand cœur... » Non, je n'étais pas là, moi. Non? Je comptais sur toi, par exemple. Non, non, je suis altruiste, mais pas à ce point-là. Fait qu'on retire ça comme ça. L'idée après ça... Oh, oh, j'ai un récalcitrant ici, là. J'ai un naufragé. L'idée après ça, pour faire une belle job quand vous êtes rendu chez vous, c'est de prendre ça, mettre ça sur une assiette et le mettre au congèle pendant une demi-heure. Vous allez le faire raffermir. Puis après ça, ça va se couper tout seul. Vous allez pouvoir faire de beaux défins. Toujours mettre un linge en-dessus de votre planche aussi quand vous travaillez à la maison. Un linge mouillé, une planche, ça ne glisse pas quand vous coupez des affaires qui sont un peu fermes comme du cœur. À part ça, qu'est-ce qu'on met d'autre au congélateur comme ça avant de couper? Bien, admettons que vous faites du saumon fumé maison, du Gravelac, que ça va aller hyper bien. Mis à part ça, la plupart des poissons, des pétanques. Beau combat les pétanques pour faire des petites tranches fines. C'est un peu comme le Carpaccio, mais attention, ne faites pas geler au complet parce que vous allez avoir des cristaux qui vont se former à l'aide de l'eau qui est là. Puis des cristaux, bien, ça s'ouvre dans la viande puis quand ça dégèle, bien, ça se rétrécit puis on perd de l'eau puis on perd de la matière. Ça, c'est pas le fun. Est-ce qu'on perd la cervelle un peu? Bien oui. Je pense que oui. Tu veux-tu mettre ça ici, les poubelles? Ça ici, c'est plein de tissu. Ça fait que vous pourriez faire un fond avec ça. Ça serait hyper bon. Souvent, moi, à la maison, je fais des fonds avec des carcasses de valet. L'année passée, je vous ai cassé les oreilles pendant une heure de temps avec du poulet, là, puis c'était, c'est, somme toute, assez amusant. De leur casser les oreilles ou de parler de poulet? Bien, j'ai l'impression que les deux se sont rencontrés, là. Ça vient d'être. Non, non, écoutez, je ne suis pas revenu pour rien. Je prends des carcasses de poulet, je la fais bien rôtir, puis après ça, moi, je mets un petit peu de lait en poudre dans mes carcasses, comme ça, ça caramélise encore plus. Il n'y a rien qui m'empêcherait de mettre ça. On a du bon gras, on a des tissus, ça va se raffermir, puis ça va donner une infusion qui est encore plus puissante avec le collagène qu'il y a dedans. C'est une façon de récupérer. Je ne vous conseillerais pas de hacher ça. Les tissus sont trop fermes, puis il y aurait ça, vous allez vous ramasser avec un grain qui est cassant. Même pour une bainillasse, ça ne serait pas trippant. Ça serait la venue qu'on utiliserait. Les riz de veau, puis les abats qui sont mous comme ça. De un, je dégorge. Ça, ça veut dire qu'on prend de l'eau. On met l'organe, oui, l'organe, dans l'eau, puis on laisse couler l'eau pour que le sang sorte. Parce que, je ne veux pas, c'est des abats qui sont blancs. C'est sûr que si vous avez du sang à l'intérieur, vous allez le couper, ça va faire des motons bruns. Ça, ce n'est pas chic. Ça, ce n'est vraiment pas chic. Ça, c'est esthétique. C'est pas, c'est aussi pour le goût, c'est plus esthétique. Bien, c'est drôle, je n'ai jamais mal travaillé avec ça. La perfection, mesdames et messieurs. Non, mais honnêtement, on s'est tellement bien fait entraîner que c'est rare que j'ai eu à faire ça. Mais ça fait des spots qui sont bruns. Au niveau du goût, moi, je ne pense pas que c'est hyper grave. On se débrouille. C'est sûr qu'en restaurant, au prix que vous payez pour vos assiettes, manger des riz de veau, si vous tombez sur un riz de veau qui est brun, s'il vous plaît, je vais aller. C'est à ça que ça sert, les assiettes chères. Vous avez goûté à du tartare pour la première fois. Vos impressions? Le tartare de cœur, je veux dire, vos impressions, oui? Est-ce à vous? Est-ce qu'il y en a qui ne l'ont pas mangé? Est-ce qu'il y en a qui ont quand même été très peu? Oh non, oh non. Deux. C'est l'heure de stouler, vos amis. Mais bravo, parce que ce n'est pas toujours facile. Puis non, c'est super. Puis d'ailleurs, on n'a pas eu beaucoup d'interactions dans la salle aujourd'hui. Peut-être qu'il y a deux micros, ne vous gênez pas. vous avez vu comment il a sens de réparti. Il va répondre à toutes les questions, même s'il ne connaît pas la réponse. Donc, ne vous gênez pas pour aller au micro pour lui poser des questions. OK, on continue. Le numéro de mon avocat est là. Oh, OK. Non, non, pour les questions. Donc, pour la cuisson des abats blancs, on fait un court bouillon, on l'amène à ébullition. Puis après ça, ce que je fais, c'est que je dépose l'abat dans le bouillon, je ramène à ébullition puis je ferme le feu. Puis on laisse refroidir dans ça. Ce que ça fait, c'est que la chaleur va pénétrer doucement à l'intérieur. Vous n'allez pas choquer la bestiole. Vous n'allez pas avoir du gras qui va ressortir. Puis en refroidissant, ça va être bien ferme. Ça va être facile à éplucher. Un peu comme la langue des riz de vaussi a une membrane dessus. C'est le même combat. Puis après ça, ça nous permet d'avoir cette petite bête-là qui est fragile, mais pas tant que ça. Puis après ça, on va pouvoir couper. Il y a le classique qui s'appelle la cervelle au beurre noir. Puis la cervelle au beurre noir, je ne sais pas si vous voyez bien en ce moment. Est-ce que ça se passe bien? Vous êtes captivés. C'est pour ça que vous êtes calmes comme ça. Je vois. Puis après ça, on peut la tailler. Puis après ça, tout ça se mange. Puis c'est bien propre et bien savoureux. On le farine. On le poire dans du beurre noisette. Ça fait qu'un beurre qui est bien foncé. On sert ça avec des câpres, des quartiers de citron. Puis ça finit par être bien bon. Moi, je vais faire une mayonnaise de cerveau que je vais cacher dans un... Prends du jus dans votre cerveau. Je vais le cacher dans un chausson. Ça va être pas mal bon. Moi, je pense qu'il faut commencer quelque part. Madame, elle a dit « Cacher, c'est une bonne idée. Je ne veux pas trop le voir. » Pour limiter les pièces à conviction, on prend un tamis avec une cuillère puis on écrase au travers. Ce n'est pas pire que faire une mousse de jambon ou de poulet. Oui, des fois de volaille. Oui. On le passe bien. C'est déjà cuit, non? Parce que là, il faut que ça me fasse quelque chose à faire. Ah oui, bon, occupe tes mains. Toi, occupe ma bouche. Non, pas comme ça. Come on, come on. Laisse-moi te donner une langue de veau. Ça va être pour la première fois, c'est sûr. Mais sinon, on peut parler un peu de ton Augustine parce que je trouve ça intéressant. C'est comme un nouveau venu à Sherbrooke. Moi, je ne suis pas encore allée, vraiment plus comme sandwich, etc. Est-ce que vous avez de la bouffe de rue à Québec? Tiens, tu fais sandwich à Sherbrooke. À Québec, vous en avez, je pense. Est-ce que tu sentirais que toi, ce serait de la compétition pour toi s'il y avait un camion de bouffe de rue qui venait devant chez Augustine? Bien, il ne viendrait pas. OK, parce que tu appellerais ton avocat. Non, non, je vais sortir avec mon équipe. au beurre noir? J'ai mangé son foie avec des cerveaux au beurre. Non, sérieusement, moi, je pense qu'il y a de la place pour de la bouffe de rue, mais il y a de la place pour mettre cette bouffe de rue-là. Je ne pense pas qu'un camion pourrait se garer devant mon resto sans impunité. Non, parce que c'est souvent la réaction et c'est souvent ce que l'association des restaurateurs dit, c'est qu'il ne veut pas que ce soit trop proche parce que c'est de la compétition, etc. Fait que je suis curieuse d'avoir, toi, ton avis, de dire, effectivement, ce n'est pas en face. Si ce n'est pas en face, moi, je trouve que c'est extrêmement dynamique. Je trouve que la bouffe de rue, par la petitesse des camions et des espaces de cuisine, fait quelque chose qui est hyper créatif et quelque chose qui est abordable aussi. Parce que souvent, on a une cuisine qui coûte cher, on a des grosses infrastructures, puis on fait des plats qui sont basés sur des entrées, des plats, des desserts. Il y a un gros kit de service. C'est le fun de voir des petites choses bien empaquetées que tu peux te sauver avec dans lesquelles il y a de la gastronomie, qui a des textures, qui a des idées qui sont hyper créatives et qui sont achetables par tout le monde. Moi, j'accueille ça avec beaucoup, beaucoup d'excitation. J'en veux. Oui. Moi, j'encourage, en tout cas, les gens de Québec à continuer à chialer, à dire que vous en voulez. Il y a trois ans, à Montréal, c'est un sujet qu'on n'abordait pas. Même quand on commençait à l'aborder, on se faisait dire « Non, c'est le règlement municipal, merci, bonsoir. » À force d'en parler, à force que les gens la demandent, on a fini par changer les choses. Je vous dis, ça se peut. Il faut juste continuer à se battre. Levez-vous. La révolution. La révolution alimentaire. Pendant ce temps-là, moi, je suis en train de réduire ces idées-là à bouillir. Je ne suis pas supposé rire de mes jokes. Oui, c'est correct. Tu as le droit. On a discuté la perfection. Là, tu as juste écrasé. J'ai mis en purée la cervelle. Après ça, je vais prendre du beurre noisette. Moi, je fais mon beurre dans une casserole. On en a déjà eu, eux autres. Ils ne vous le disent pas, mais ils en ont déjà eu en avant. Je pense dans le fond. Il en reste plus. Des bonus pour les ranger dans l'avant. Moi, je commencerais par en arrière, honnêtement. Oui, en avant, ils ont eu des bonus toute la journée. On commence par en arrière. On prend du beurre noisette. On prend une casserole, on fait frémir le beurre tout doucement, puis au fond, on va se déposer le petit lait qui va caraméliser. C'est ça qu'on veut. On va en verser. Il y a un tiers de beurre noisette pour deux tiers de cervelle. On va bien le mélanger. Un peu comme si on faisait une mayonnaise. On le mélange bien. Ça va s'intégrer. Ça va donner beaucoup de souplesse. Parce que, si je ne veux pas, il y a du goût là-dedans. Il y a du goût dans le beurre, il y a du goût dans la cervelle, puis les deux font connaissance. C'est un peu un rappel à la cervelle au beurre noir aussi. Tu vois comment ça se resserre bien? C'est une forme d'émulsion. C'est un peu comme un jaune d'œuf. Oui, oui, ça tient bien. Ça pâlit et ça sent hyper bon. Après ça, on prend du poivre. Tu sens la bonne odeur de… Ça sent pas grand-chose. Je ne sais pas, moi, je suis romantique. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça fait qu'on s'en va comme ça. Puis après ça, toi, oui, le sel. Oui. J'ai du sel sur mon plateau, ça va bien. On en met une bonne quantité. Puis après ça, on va mettre du citron, du citron, on va mettre du zeste de citron à l'intérieur. Vous vous rappelez un peu le bon vieux grenobloise. Moi, je viens d'une autre époque au niveau de la cuisine quand on allait à l'école hôtelière, on nous apprenait à faire des truites grenobloises. C'était une truite qui était poêlée entière avec des petits croutons au beurre, des suprimes de citron puis des capres, puis du persil. C'était vraiment le fun. On fait faire de la cervelle comme ça aussi. Moi, je me sors encore de ces vieilles jokes-là que je ne suis pas mal le seul à rire, mais les clients trouvent ça bon. Ça, ça marche pareil. Puis après ça, on brasse. C'est le bon vieux classique. Oui, le bon vieux classique. Ça ne se démode pas, les classiques. Puis après ça, on va mettre du citron à l'intérieur. Ça fait qu'après ça, on va finir ça comme un petit ravioli. As-tu des pâtes, non? Des pâtes, non? Non, j'en avais, mais je pensais qu'elle arrivait. Vous pouvez aller chercher? Oui, c'est une bonne idée, ça, parce que notre bouchée, elle n'arrive pas aussi vite que je pensais. On va mettre ça là-dedans. On va bien brasser. Il faudrait la boucher. En tout cas, elle fait ce qu'elle dit, hein? On mélange bien. Puis avec le beurre, ça va donner de la fermeté. Puis après ça, vous allez pouvoir, en le mettant au frigo, l'insérer dans plusieurs endroits, que ce soit... Ah, que vous êtes vicieuses. Moi, j'insérerais juste ça dans une croquette, honnêtement. Ça fait une belle farce à ravioli. Ça peut aussi faire des cremes-esquis. Moi, j'ai un truc qui s'appelle la poutine inversée que je fais à Sherbrooke, qui n'est quand même pas méchant. Qui t'a quand même rendu célèbre, d'une certaine façon. T'étais célèbre à part. Ça faisait quand même plusieurs années que je l'ai fait. Merci. Ça, c'est la version finale. Là, on cherche la pâte encore. Ah, elle s'en vient. Elle s'en vient. Ça fait que la poutine inversée, c'est une petite croquette qui enferme dans une croûte de pommes de terre de la sauce et du fromage. Ça se mange avec les doigts. C'est pas mal chouette. C'est né de l'idée d'un cremes-esquis. Le cremes-esquis, c'est un truc qui est en sauce. Un peu comme ça, parce que ça, c'est cuit puis prêt à manger. Qu'on enferme dans de la chapelure, de l'oeuf, puis de la farine. Qu'on fait frire. T'as une bouchée qui est fondante. Martin Picard est célèbre pour un cremes-esquis au foie gras, qui est vraiment fondant puis qui est vraiment intéressant. Habituellement, on faisait ça avec des animels, qui est le mot chic pour dire des testicules d'animaux, qui est une autre partie à valoriser que moi, je me suis gardé une petite réserve aujourd'hui. Ah oui, ça m'étonne que tu n'avais pas envie de les couper devant nous. On va faire ça par étapes. Est-ce que tu penses que les femmes chefs en font plus? Ça dépend de quelle allégeance elles sont, j'imagine. C'est le rapport à la chose, moi, qui dit que l'intérêt de cuisiner certaines affaires. Ce n'est pas évident. Oui, je le sais, ce n'est pas facile. Ça vient de chercher. Puis après ça, on peut enfermer ça dans un petit raviol, comme ça, sur lequel on met du zès de citron. Tu sais, veux-tu écouter? Est-ce que, oui, je peux écouter. Tu sais, des fois, on peut avoir des pâtes de dumplings, mettons, qui sont déjà faites, toutes faites, qui seraient vraiment simples. Est-ce qu'on pourrait, ah, est-ce qu'on pourrait à ce moment-là, oui, oui, écoute. Non, je suis en train de vivre quelque chose. Est-ce qu'on pourrait le faire là-dedans, au lieu d'avoir de faire nous-mêmes notre pâte maison, etc., juste pour que ça soit plus rapido? Oui, on peut le faire avec des pâtes à wontong. On peut le faire avec ces pâtes-là qu'on mouille légèrement, qu'on met la face à l'intérieur, puis après ça, qu'on referme. Puis si vous voulez faire comme des pâtes stickers, des petits ravioles qui sont poilées, on les fait bouillir avant, on les fait refroidir, puis après ça, dans une poêle anti-adhésive avec un petit peu de beurre, on les fait croustiller de chaque côté. On finit avec un peu de zeste de citron, un peu de sel, puis ça donne un petit raviol qui est comme ça, mais qui est un petit peu différent. Merci. Vous allez voir, c'est une texture qui est intéressante, c'est hyper crémeux, puis c'est un crémeux qu'on connaît moins. Oui, c'est ça. C'est comme la médecine chinoise, je ne le connaissais pas, on s'en compte, le crémeux et moi. Ah, bien, tu sais, ça commence à quelque part. Vous apprévoisez un petit peu. C'est soyeux. Oui. En tout cas, moi, ce que j'aime, c'est que ça a un peu la texture du fromage, mais ça n'en est pas. Donc, ça pourrait être un truc avec les enfants, vous leur passez des petits raviolis au fromage, mais c'est de la cervelle de beurre. Non, c'est du fromage blanc. Oui. OK. Ça ressemble à ça. Il y avait-tu d'autres choses? Moi, ça ressemble à mon projet. Dans le fond, moi, ce que j'aimerais qu'on finisse par réfléchir, c'est un veau de grain, c'est comme un petit bœuf, sauf qu'on le nourrit moins longtemps. Puis, il y a de moins grosses empreintes environnementales. Moi, je suis un gros partisan d'utiliser chaque partie de l'animal parce que je trouve ça important qu'on équilibre les choses. Je trouve ça important. Puis, au resto, chez Auguste, nous, on n'a pratiquement que des mal-aimés. On a plusieurs sortes de poissons. On a du boudin, on a de la langue, on a du foie, on a de la cervelle. On a des trucs qui sont crus. Notre idée, c'est par le fait que j'ai quand même une petite résonance, bien, les gens arrivent chez nous puis ont confiance à manger des choses qui vont être bonnes puis qui vont sortir de l'ordinaire puis qu'on ne mangerait pas n'importe où. Non, puis en leur donnant une bouchée aussi, tu es en train tranquillement d'éduquer d'une certaine façon, en tout cas, les gens qui ne connaissent pas ça puis cette clientèle-là éventuelle. Bien, c'est une façon de se commettre aussi puis d'arriver puis de faire comme, c'est pas vrai que les gens ne veulent pas vivre une aventure. C'est pas vrai que les gens sont réfractaires au changement. Je pense qu'on n'a juste pas la bonne façon de l'aborder puis de faire comme, OK, bien, si vous ne voulez pas en commander de la cervelle, bien, moi, je vais vous en donner un petit morceau. Le boudin, chez nous, ça a été fulgurant. On vend 40 kilos de boudin par semaine puis on reste une centaine de places. Ça fait de la portion en Jésus-Christ, cette affaire-là. Puis ça a commencé par, hier, du boudin, je n'ai pas envie de manger ça. Hier, du boudin, ma mère, elle m'en faisait puis c'était dégueulasse. Ça puait dans la maison. Puis après ça, bien, c'est de faire l'anthropologie du boudin qu'on connaissait quand on était petits puis il partait où, ce boudin-là? Comment il était fait? Où est-ce que ta mère, elle l'achetait? Est-ce que tu as vu le cochon se faire saigner? Tu sais, ça avait que ça peut être une partie du raisonnement. Après, c'est la séance de thérapie sur le canapé? Non, bon, on fait des petits massages, là. Ça dépend, l'équipe se met là-dessus. Mais après ça, tu as mangé du boudin de bœuf qui venait de l'épicerie puis du boudin de bœuf, c'est sec. Nous, on a du boudin de porc, il y a de la crème dedans. C'est un charcutier qui le fait pour nous. C'est un expert qui fait ça, de faire goûter une petite bouchée. Puis après ça, la haine, la peur devient de l'amour puis de l'obsession pour le boudin. J'ai un paquet de monde qui sont comme mésadaptés puis qui veulent juste manger le boudin chez nous. Moi, je fais la même chose. Moi, je vais manger à quelque part, s'il y a du boudin, je vais le prendre, c'est sûr. J'étais le plus grand détracteur. Fait que je pense qu'on a de quoi catcher dans ça, de pousser nos limites puis de faire qu'un animal en entier, on le tue de toute façon. On mange ses bras, on mange ses jambes, on mange son dos. Pourquoi pas goûter à d'autres parties? Voilà. Madame Relais? Est-ce qu'il y a… On pourrait comme faire un remake de « Parler pour parler», mais au lieu d'être Jeannette, ce serait Danny. Est-ce qu'il y a des gens dans la… Oui, des questions? Oui, mais en fait, j'aurais qu'une idée de connaître les condiments dans le restaurant. Certainement. Les condiments, vous allez pouvoir les trouver sur notre site web augustestradunionrestaurant.com. qui est notre site. Sinon, par Twitter, je vais le poster de toute façon si vous me suivez. Les condiments, c'est de la graine de citrouille, du persiplat. Je ne suis pas blonde, par exemple. Non, visiblement. Ça paraissait avec tes réponses aussi. C'était vraiment comme… C'était ardu. Moi, j'ai mes abats qui ont travaillé. Ça ici, c'est quoi? C'est du sambalolek. Sambalolek, c'est une purée de piment avec de l'ail et du vinaigre. On a de l'oignon rouge, on a un petit peu d'huile de tournesol, du poivre, l'ingrédient secret là-dedans, c'est de la sauce poisson. On ne pense pas souvent mélanger de la sauce poisson avec des viandes, mais tu regardes en Indonésie, tu regardes en Asie du Sud-Est, tu as beaucoup de marinades qui sont faites avec ça. Tu regardes dans le Béarn, admettons, Yves Kanderbord, qui est un chef qui est célèbre, il est reconnu pour un onglet piqué avec des anchois. Il y a du beurre, c'est magnifique. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant, ce truc-là. C'est à utiliser. Ça amène un petit côté acide aussi, puis c'est sucré. C'est un niveau de salé. Souvent, nous, maintenant, au restaurant, quand on fait quelque chose qui est César, au lieu de prendre des anchois puis prendre du bacon et tout le kit, on prend du haran digby ou du haran boucané qui vient de Capellu au Nouveau-Brunswick. C'est bourré d'umami, c'est salé, c'est fumé, c'est vraiment chouette. C'est quelque chose qui nous rapproche un petit peu plus de l'umami qui vient de chez nous. Oui, parce que c'est souvent asiatique quand on y pense. Avant qu'on aille boire du Spineau-des-Charentes, votre dernière chance pour poser une question, que ce soit sur… Oui? Il est un cœur de chevreuil. Oh, un cœur de chevreuil. Ça, c'est un cœur de chevreuil. Non. Non, en fait, pour reprendre la question, vous avez un cœur de chevreuil, ça fait un mois que vous l'avez, il est congelé. De un, congeler puis tartare, ce n'est pas des chums. Ne faites pas ça. C'est ça, déjà, c'est une super bonne question. Congeler, c'est un risque. Là, on ne sait pas d'où il vient. Il est safe, c'est sûr. Mais moi, je le cuirais. Je le ferais braiser. Je le ferais en cube, je le ferais en sauce. Je le… Bien dégarnis comme on l'a fait, coupé en cube, puis après ça, vous pouvez le traiter au vin rouge, admettons, un peu comme un bourguignon ou avec une sauce tomate comme un ossobuco, ça peut faire la job. Sinon, si vous sentez qu'il est vraiment vigoureux et tout ça, bien, le mariner puis le faire sur le grill comme des petits steaks. Ça peut être intéressant. En brochette. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Vraiment, ne vous gênez pas sur les techniques. Oui, voulez-vous aller au micro? Ça va être plus simple. Merci. Elle est à côté en plus. Bien oui, c'est ça, vous êtes à côté. La langue, tout à l'heure, qui avait l'air donc bien contente de vous boire, comment est-ce qu'elle a faite pour se rendre aussi tendre que lorsqu'elle nous a été servie? Bien, c'est qu'on l'a fait cuire tout doucement. Une langue, c'est comme un jarret. C'est une pièce qui est à braiser. C'est une pièce qui est à cuire vraiment lentement. Elle s'est ramassée tendre parce que quand elle est froide, elle a du collagène puis elle a du gras qui est à l'intérieur qui font que ça se soutient bien. Un peu comme du beurre quand c'est au frigo. Après ça, du beurre, quand on le laisse sur le comptoir, il se ramollit. Nous, on a fait la même chose. On l'a coupé en D, on l'a mis au four un petit peu puis c'est comme ça qu'il est devenu souple puis malléable. Qu'est-ce que tu fais? Je ne sais pas, je regarde. Je me sens comme dans enquête. C'est quasiment artistique. Ça fait comme des petites oreilles. C'est quand même... Non, mais comme un fossile. C'est comme un fossile. Bon, oui. Je crois à ce qu'on est rendu là. Non, oui. Ah, c'était en dessous de la journée. Oui, madame. En fait, moi, mes parents cuisinaient beaucoup les abats de veau puis mon père cuisinaient la langue de veau puis il faisait toujours tremper 24 heures dans le lait. Est-ce qu'il y a une raison particulière ou ça a besoin d'être dégorgé ou pas du tout? Bien, on a... On sait que le lait a des enzymes qui attendrissent la viande. On voit souvent ça dans des sauces bolognaises, admettons, où tu prends ta viande puis ton lait puis tu cuis puis le grain de viande avec le lait va faire que le lait va s'évaporer, la protéine va se coller ses grains, le gras va se séparer, devenir presque brun puis on va rajouter le reste de nos affaires. Je pense que c'est un peu associé à cette affaire-là. Quand vous travaillez des abats blancs comme la cervelle ou les riz, le lait va aider à blanchir encore plus puis aller chercher un maximum du sang. Ça fait que c'est peut-être ces cultures-là qui sont rejointes là-dedans. Je suis sûr que ça devait être très bon. Au cornichon et à la crème, c'est exquis. Est-ce que la sauce était blanche? Est-ce que la sauce était avec le lait qui avait trempé? Non, mais ça, c'est déjà mieux, ça. Ça aurait pu. Merci. Bon, wow, vous êtes fatigué ou vous allez être à l'apéro, hein? C'est ce que tu penses. Vous avez hâte d'aller boire, mais non. Parfait. Bon, bien, écoutez, lâchez pas. C'est bon, bien, merci, Dany. Merci, merci. Merci m'avoir accueilli. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut en profiter pendant que tu es sur la scène pour te féliciter? Féliciter toute l'équipe. Vous avez fait une job exceptionnelle. Ce sont des bénévoles, mesdames et messieurs, qui font tous ça. Merci beaucoup. Très apprécié. Merci.